Un tonnerre d'appoutiment pour le premier, il brise la glace, Jonathan Dion! Holy shit! Salut bordel, ça va? Yeah, j'ai fait deux heures et demie de char, moi, pour venir voir Montréal. C'est-tu toi, Montréal? OK. C'est quoi ton nom? Tu viens d'où? C'est quoi ton numéro d'assurance sociale? On apprend à se connaître. Je veux pas le donner. C'est drôle, hier, je faisais un show, il y a vraiment un d'autres qui m'a donné son numéro d'assurance sociale en disant « Ben, mon Christ, de toute façon, je suis client chez Desjardins, tout le monde l'a déjà, fait qu'il apprend, laisse. » Donc, très content d'être ici. Moi, je fais de l'humour depuis environ 5 ans, mais avant ça, j'étais dans un band de rock. J'étais drummer, moi. Je me suis toujours demandé pourquoi mes parents m'avaient acheté une batterie quand j'étais plus jeune. Parce que de tous les instruments qui existent, c'est définitivement le pire à acheter à ton petit, hyperactif. Mais ils n'ont jamais chialé, peu importe à quelle heure je jouais, c'était correct. Mais je me suis toujours demandé pourquoi, tu sais. Mais tu sais, des fois, il y a des choses que tu ne veux pas savoir dans la vie. Puis là, il y a pas longtemps, c'était ma fête, on a pris quelques petites consommations. Maman était un petit peu saoule, je me suis dit « La vérité va sortir ». J'ai dit « Ma, pourquoi vous m'avez acheté un drum quand j'étais petit? » Là, elle me regarde, elle fait comme… Écoute, mon fils, moi et ton père ont acheté un drum quand j'étais petit, parce que de cette manière-là, on pouvait savoir quand on pouvait avoir notre intimité. Si mes parents m'ont acheté un drum pour faire l'amour, secrètement et discrètement dans mon dos, on se met pareil. Parce que quand t'es plus jeune, faut que tu te caches de tes parents. Mais quand tu vieillis, c'est le contraire, faut que tu te caches de tes enfants. Fait que moi, mon drum, ce n'était qu'une diversion. Quand moi, je jouais du drum en bas, les autres, ils se frottaient le tam-tam en haut. C'est ça qui se passait chez nous. La percussion sur deux étages, je ne le savais même pas, tu sais. Mais pourtant, j'aurais pu voir les signes à chaque fois que j'arrêtais de jouer, j'entendais mon père en haut qui disait « Ouais, continue mon gars, continue, une autre trois minutes et demie, t'es comme, let's go, let's go, let's go! » Moi, j'étais comme écrit « J'ai fini de jouer », lui, t'es comme « Ben, pas moi, lâche pas, let's go! » « Lâche pas le bass drum! » Est-ce que tu sais, sans le savoir, j'étais le métronome à mon père, c'est dégueulasse. Dégulasse. Alors, je comprends pourquoi il était si heureux que j'apprenais la toune d'une dégénération de mes aïeux, hein? Ça pouvait suivre son pace, c'est rien qu'une espèce de... Vous avez vu, là-bas? Hein, facile, c'est-tu? Sauf que ça allait ruiner cette toune-là à tout jamais, pour moi. Chaque fois que ça part, j'entends « Fait que ce soir, mon petit gars, je vais labourer ta mère... » « Fuck off, est-tu? » Non, fait que pour me venger, j'ai commencé à jouer du métal pis du gros rock, parce que là-dedans, il y en a un esti du bass drum. Ça ressemble plus à un... Eh, mon père, passé 50 ans, je savais qu'il allait pas suivre la cadence, tu sais, là. Un moment donné, je joue deux tounes, et si je monte en haut, à côté, sous le bord du mur, sans plus son bord gauche, il est comme... « Ah! Ah! » Il me dit « OK, c'est bien beau, mon gars, là, jouer du Slipknot, pis du Metallica, pis toute cette patente-là, là. Master, t'as juste le droit de jouer ça à notre anniversaire de mariage, par Saint-Valentin, si je m'allais au dos, travaille demain, il me crie ça. » Ah non, c'était quelque chose. T'aurais dû voir sa face que j'apprenais une toune « In the air tonight » de Phil Collins. Je sais pas si vous connaissez ça. C'était pas mal intense, j'ai jamais vu autant souriant, style... « I can feel it coming in your mountain » « Fuck you, esti! » C'est partout. Merci, merci, tout le monde, merci. « Yeah! » « C'est réussi! » « Yeah, man. » « C'était super bon, mais je te rassure, pendant que tu jouais, on se crossait pas, par contre. » « C'est bon à savoir, merci aussi. » « Ouais, fais, fais ça. » « Non, c'était bon, ça faisait vraiment longtemps que je t'avais vu, puis ça devait faire un 4 ans, puis je savais que t'étais bon pour ouvrir, mais là, t'as pris une coche encore plus forte, man. « Ouais. » « Ok, il y a des scènes à Gatineau, là, pour vrai. » « Ouais, ouais, oui, on joue de plus en plus, puis moi, je joue beaucoup en Ontario, surtout. » « Ok. » « Ouais, ouais, puis là, c'est le fun, le monde parle français, puis comprend mes jokes, ça m'a l'air dessus. » « C'est le titre que j'ai fait en anglais. » « Ben, je sais pas, Paul t'as compris. » « J'ai l'impression que là, t'as fait un 8 minutes, mais en condensé, parce que c'était 3 minutes. » « J'ai entendu Phil Collins, et c'est tout. » « Ouais, ouais, d'habitude, je vais clairement un petit peu moins vite que ça, mais là, je voulais essayer de passer le plus matériel possible dans le 3 minutes. » « C'est un numéro qui dure combien de temps, d'habitude ? » « Un petit peu plus que 5. » « T'es sérieux ? » « Ouais, mais il y a d'autres parties à ce numéro-là, tu sais. » « Ok, que t'as pas fait. » « Ouais, c'est ça. » « Ok, ok, ok. » « C'est ça, c'est ça. » « Il est plus long, le numéro, d'habitude. » « Ouais, ouais. » « Puis là, j'avoue que je l'ai rushé. » « Comme ton père avec ta mère, visiblement. » « Ouais, c'est ça. » « Mais quand tu le fais, as-tu des images de tes parents à ce numéro-là ? » « Ah, non, plus maintenant. » « Plus maintenant. » « Mais la fois qui est la plus gênante, je pense, c'est quand je fais un show local. » « Puis là, tous les amis de mes parents viennent me voir. » « Ben, c'est vrai, il faut rien. Oh my God. » « Non, non, non. » « C'est des blagues, c'est inventé, là. » « Ton père veut pas que tu dises que t'as arrêté de faire du drum il y a 10 ans. » « Ah non, non. » « Chez mes parents, ils ont pas de chambre de visite, mais ils ont un drum de visite. » « C'est fucké. » « Non, j'ai trouvé ça cool que c'est parti de... » « Ça avait l'air juste d'un gag sur des parents qui fourrent. » « Puis finalement, t'en as fait un bit et aller vraiment plus loin. » « C'était cool, l'écriture derrière le bit qui peut être simple. » « Puis finalement, ben le fun. » « Ça a pris un peu de temps avant que... » « Ça a pris comme peut-être une minute avant qu'ils l'apprennent. » « Ça, c'était un petit peu long, là. » « Pour un drummer, tu manquais de rythme un peu là-dessus. » « Ouais. » « Quoi ? » « Yep, yep. » « T'as fait la blague qu'on avait tous en tête qu'on s'est dit, « Ben non, on la fera pas, celle-là. » « Mais bravo, j'ai pas grand chose à dire. » « J'ai hâte de te revoir sur scène en moins rapide pis en plus long. » « Ouais, for sure. » « Je me donne ça comme mission pour la prochaine fois. » « Ben, très cool, pour vrai. » « Bonne main d'applaudissements à Jonathan Guillaume. » « Merci beaucoup. »